J'ai une captation qui est partie et on garde une captation pour les parents qui n'étaient pas là, qui n'ont pas pu venir. Je mets ça aussi le mien pareil sur silencieux. Juste pour vous dire, l'atelier de fin d'année du théâtre va se présenter en trois parties. Là, j'ai réuni les adultes qui étaient au nombre de deux cette année, avec lesquels on a travaillé, qui vont vous présenter quelques extraits d'exercices de style de Raymond Queneau qu'elles vont lire, là, ici. Ça doit durer à peu près une dizaine de minutes. Après ça, elles rejoignent la salle. Les enfants vont s'installer en coulisses, vont vous présenter le travail qu'on a fait cette année, c'est-à-dire un travail d'improvisation. Il va y avoir six improvisations qui vont s'enchaîner les unes à la suite des autres. Après ces six improvisations, les applaudis, et puis elles regagnent aussi leur place. Et on termine encore avec Régina et Hélène pour un dernier texte de Georges Sand. Voilà. Qui dure à peu près dix minutes. Donc, je pense qu'on en a pour une heure ou un peu plus. Ça dépend un peu le temps des improvisations. Maintenant, elles sont à peu près structurées comme ça, une heure, une heure et quart, possiblement. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je peux dire merde à toutes et à tous. Et puis, on va commencer. Je vais monter là-haut. Je vais monter quand même. Depuis là-haut. Je vais monter là-haut. Je vais monter là-haut. Exercice de style, vraiment connu, notation, dans l'autobus S, à une heure d'affluence, un type dans les 26 ans, chapeau mou avec cordon remplaçant le ruban, coup trop long, comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type en question s'irrite contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il fasse quelqu'un. Ton fleurichard qui se veut méchant, comme il voit une place libre, se précipite dessus. Deux heures plus tard, je le rencontre, cours de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit, tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton par-dessus. Il lui montre où, à l'échancrure, et pourquoi. Lorsque viendra midi, tu te trouveras sur la plateforme arrière de l'échancrure, où sont ta sûrement des voyageurs parmi lesquels tu remarqueras un rythme que tu possèdes. Qu'est-ce que l'échancrure est point de demande au feutre ou non ? Il ne se trouvera pas bien, ce petit. Il pensera qu'un monsieur le pousse exprès chaque fois qu'il passe des gens qui montrent ou descendent. Il lui dira, mais l'autre ne vous prendra pas de l'échancrure. Et le ridicule du bon sang, pris de panique, lui finira sous le nez vers une place libre. Tu le verras un peu plus tard, cours de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Elle n'a bien l'accompagnera. Et tu entendras ses paroles. Le temps par-dessus ne croise pas bien. Il faut que tu fasses ajouter l'ambiance. Philosophique Les grandes villes seules peuvent présenter à la spiritualité phénoménologique les essentialités des coïncidences temporelles et improbabilistes. Le philosophe qui monte parfois dans l'inexistentialité futile et utilitaire d'un autobus S, il peut apercevoir avec la lucidité de son œil piléal les apparences fugitives et décolorées d'une conscience profane infligée du long coup de la vanité et de la tresse chapeautière de l'ignorance. Cette matière sans antéléchie véritable se lance parfois dans l'impératif catégorique de son élan vital et récriminatoire contre l'irréalité néo-berkeleïenne d'un mécanisme corporel allourdé de conscience. Cette attitude morale entraîne alors le plus inconscient des deux vers une spatialité vide où il se décompose en ses éléments premiers et crochus. La recherche philosophique se poursuit normalement par la rencontre fortuite mais anagogique du même être accompagné de sa réplique inessentielle et couturière, laquelle lui conseille numénalement de transposer sur le plan de l'entendement le concept de par-dessus situé sociologiquement trop bas. L'espèce d'intérêt du bête au courant très loin qui hante les autobus de la ligne S. et l'affection particulièrement la plateforme arrière où il se tient membreux. Le chair couvert d'une crête entourée d'une excroissance de l'épaisseur d'un doigt assez semblable à de la corde. D'humeur chagrine, il s'attaque volontiers à plus faible que lui. Mais il se met, s'il se heurt à une réponse un peu vive, il s'enfuit à l'intérieur du véhicule ou il essaye de se faire oublier. On le voit aussi, mais beaucoup plus rarement, aux alentours de la gare Saint-Lazare au moment de la nuit. Il garde sa peau en ciel pour se protéger contre le froid de l'hiver, mais souvent déchiré pour permettre le passage du corps. Alors, cette sorte de par-dessus doit se fermer assez haut grâce à des moyens artificiels. L'espèce, incapable de les découvrir lui-même, va chercher alors l'aide d'un autre bipède d'une espèce voisine. L'espectologie est un chapitre de la zoologie théorique et déductif qu'il en veut, cultureux en toute saison. Un jour de calicule sur un véhicule où je circule, gesticule à fulambule, au bulbe minuscule, à la mandibule en virgule et au capitule ridicule. Un somnambule l'accule et l'annule, l'autre articule crâpule, mais dissimule ses scrupules, recule, capitule et va poser ailleurs son cul. Une hula prule devant l'agule salazule, je l'aperçule, qui discute à propos de boutule, de boutule de par-dessus le. Rèves Il me semblait qu'il est tout le brumeux et le macré, ou tout le monde, avec des présences multiples et indistèbres, parmi lesquelles, cependant, se désigner assez nettement la seule figure d'un homme. Je, dans le brumeux, trop long semblait annoncer déjà, par lui-même, le caractère à la voix lâche et respecteur du personnage. Le ruban de son chapeau était remplacé par une fusselle précieuse. Il s'est disputé ensuite avec un individu que je ne voyais pas, puis, en pris de peur, il se jetait dans l'ombre d'un couloir. Une autre partie du rêve, mais le montre, marchant en plein soleil, devant la gare Saint-Lazare, il est avec un copain, qui lui dit, « Tu devrais faire ajouter un bouton à ton par-dessus. » Là-dessus, je lui disais. « Pour les Anglais, un jour, vers midi, j'ai pris l'autobousse pour la boîte champérette. » J'ai monté comme plaît, presque. J'ai monté quand même, à la frière, vers un homme avec un long cou et un chapeau entouré d'une sorte de ficelle pressée. Ces messieurs s'est mis en colère quand un individu qui lui a marché sur les pieds fuit et il allait s'assoir. Un peu plus tard, je l'ai revu devant la gare Saint-Lazare. En compagnie d'un dandis qui lui conseillait de faire remonter d'un cran leur bouton de son par-dessus. En tombe, minuit, il pleut. Les autobus passent presque vite. Sur le capot, l'autobus peigne. Côté de la Bastille, un vieillard qui a la tête croncrée dans les épaules et ne porte pas de chapeau remercie une dame placée très loin de lui parce qu'elle lui caresse les mains. Puis, il va se mettre debout, sur les genoux d'un monsieur qui occupe toujours sa place. Deux heures plus tôt, derrière la gare du lion, ces vieillards s'est bouchés les oreilles pour ne pas entendre un clochard qui s'est refusé à dire qu'il lui fallait descendre. Il y a le cronc et le montant à l'intérieur de son calécent. Injurieux Après une attente à un fait, sous un soleil ignoble, je finis par monter dans un autobus immonde où se serrait une bande de cons. Le plus con d'entre ces cons était un boutonneux, au sifflet démesuré qu'il exhibait un galurin grotesque avec un carton coordonné au lieu de ruban. Ce prétendia se mit à râler parce qu'un vieux con lui commis, lui tuétinait les panards avec une fureur sénile. Mais il ne t'appela pas à se dégonfler et se débina dans la direction d'une place vide encore humide de la sueur des fesses du précédent occupant. Deux heures plus tard, pas de chance, je retombe sur le même con en train de péromber avec un autre con devant ce monument dégueulasse qu'on appelle la gare Salazar. Une bavarde chère à propos d'un bouton, je me dis mais qu'il le fasse monter ou descendre son fureur oncle, il sera toujours aussi moche, ce sale con. Verlis, autobus, le cœur, le cou blanc, le ruban précis, les pieds plats. Plas et aplatis, la place vide. Et l'inattendu rencontre près de la gare au milieu de feu étonnant, de ce cœur, de ce cou, de ce ruban, de ces pieds, de cette place vide et de ce monde. Merci. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, tu vois, on a un peu inversé les rôles. T'as un peu gagné du coup. Un petit peu, mais je me suis laissée faire. Sinon, je me rassois. Toi, t'as gagné du muscle, est-ce que tu vois ? Avant, t'étais gros, maintenant t'es devenu musclé. Comment t'as fait ? Tu prends un régime équilibré, ça, là, c'est un matéon, ton régime. C'est parfait, ça. C'est un gueule. Et tu pourrais me dire comment faire ? Ben, tu fais d'amis que tous les jours qui sont variés, là. Ah, tu pourrais me montrer comment faire ? Mais d'abord, j'essayais bien. Est-ce que tu bois, Jonathan ? Non, un petit peu, il ne faudrait pas. C'est quoi ça ? Mais... C'est pas un grain de bois. Non, pardon. Tu fumes ? Un tout petit peu, quand j'en ai rempli. C'est quoi ce paquet de cigarette, Thomas ? C'est pas un grain de fumée. Est-ce que tu consommes un peu de la drogue ? Non, peut-être pas en apaisée. Et c'est quoi ce sachet blanc ? Non. Non, non, la cocaïne, c'est pas bien d'en consommer. Non, non, non. Maintenant, viens, on va faire du port. On va faire... On va faire des ponts. Des ponts ? Non, non, pas ça. T'as sûr que si. Allez, je vous mets comme ça. Ensuite, tu penches ton dos. Ah, on t'a du mal. C'est tout bon, c'est tout bon, là, toi. Tu penches ton dos. Je te pèse. Ah, c'est les tacos. Ah, un autre truc. Je vais plus laisser par mon pro. On va faire des... Des genoux. Des genoux. Allez. C'est bon, là. T'es encore plus. Tu as pas de souhait. Ça fait trop de genoux pour la commencer. Bon. On va faire un dernier exercice. On va faire des genoux ninja. Pourquoi ça ? Bien sûr que si bon, c'est un peu simple. Non. C'est un peu les bons, hein. Oui, mais... Ça devrait... Ça devrait pas aller jusqu'à moi, quand même. Vous allez... Ça veut juste faire ça. Ça va en même temps. Ça, j'essaie. Ça va en même temps. C'est parti ! C'est parti ! J'aime madame ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Attendez ! Mais vous êtes des monstres ? Oui ! Vous avez des supers pouvoirs ! Oui ! Est-ce qu'on peut en avoir ? Euh... Oui ! On en veut ! C'est sûr ! Avant, il faut que vous vous lavez les mains pendant 5 minutes ! 5 minutes ? Oui ! Attendez ! Le truc qui me laisse avoir, c'est que tu es une sorcière ! Ahab, 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 et ça va bien ! Qu'est-ce qu'on fait ? T'es vraiment ? T'as fait 5 minutes ? Attendez, voilà... T'es parti ! T'es donc euh... Un mensonge quoi ça ? On a hommé des mecs de... Tu as fait lave les mains ? Je vais m'asseoir comme moi, tu vois. Avec tous ces sports avant. Puis c'est... T'as raison ? C'est bon, fais laver les mains comme promis. Je tire, tu vois ? Ouais, c'est bon, fais laver les mains. Je vais chercher les seragnes. Les seragnes ? Ah oui. Parlez ! Je me dis pas que tu as promis sur un moment. On va faire des enroits, alors. Qui veut commencer ? Lui. Non. Grosse ou petite ? Et bah c'est la grosse ? Non. Oh, il y a du poids dessus ! Oh, il y a du poids dessus ! Oh, il y a du poids de drogue ! Y a audible à la chanson, on a le poids. Sonu ? Non ? Non. Mais là ? Non. Non. Non sont even tous les vives ? Non ? C'est pas comme ça ? On a le poids. Non ! C'est parti. Bon, ben, j'en ai un peu marre aujourd'hui. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Bon, allez. Faites! Qu'est-ce qui se passe? Attends. Mais, elle est partie ou là? Oui, elle est partie. Attends. Mais, ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Je crois que je pars vite, hein? C'est bizarre tout ça, mais... Attends. Attends, mais je suis devenue musclée. Oh, je suis gros. Ah, mais c'est parfait, ça, maintenant. C'est horrible. Ah, ben, viens faire du sport, maintenant. Non! On va faire tout ce que tu veux arriver à entrer, là. Tu l'as fait, toi, du coup? Ouais, du coup, moi, j'ai fait un mec une fois. Après, j'ai eu peur. Ah ouais, vous aussi, j'ai peur. Ouais. Mais, on reprendra tous les deux, hein? Ah ouais. Ouais. Mais, attends, ça descend. Ah ouais, j'avoue. Wow. Après, c'est trop violent. Ouais. Ouais, c'est trop violent. Ouais, c'est trop violent. Ça fait peur, quand même, hein? Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, j'ai vu. Ouais. 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 Ah, 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 madame! Ah! C'est quoi, ça? Je sais pas. C'est quoi? Ouais. Madame. C'est quoi? T'as vu comment ils sont faits ? Oh j'adore ! Oh la la ! Oh la la ! Oh c'est long ! Oh j'adore ! Oh ça brille ! Oh la la ! C'est magnifique ! Oh la la 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 ! T'es tapé, t'es tapé, t'es tapé, t'es tapé, t'es tapé ! T'es tapé, t'es tapé, t'es tapé ! T'es tapé, t'es tapé ! T'es tapé, t'es tapé ! Heuu tubes fø Jimmy ! T'es糖 fai ras ta mèche ? T'es italiennon ? T'espaian ? inizi喔 ! Espanyol ! Alors c'est toi là ? Oui, c'est quoi ? Alors... Suédois, c'est quoi ? Suédois Poffi, Poffi, Poffi Poffi Maman, je suis très Posse, Poffi Posse, Poffi Posse 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 Sous-tit ! Gérardine ! Gérardine ! Gérardine ! Gérardine ! Bon, c'est bon, vous savez pas, bientôt fini, oui ? C'est quoi ? Bah vous vous moquez de mon prénom ? Non. Bien sûr que si. Non. Mais enfin, vous pensez que je suis bête ? Non. Depuis tout à l'heure, vous rigolez, donc je ne sais pas. Ah ! Ah bon ? Vous êtes sûr ? Oui ! C'est vrai ? Oui ! Vous voulez devenir des fiches Géraldine ? Oui ! D'accord. Donc, je dois me rappeler de la forme. Alors. Moni, madame, moni, 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 moni ! Monique ! Non, ça va ! Ça va, Monique ? Non ! Oh la la ! Bon, bah à plus tard ! Ouais ! Su-sa-stri-go-si-sou-si ! Suzanne ? Suzanne ? Mais oui, c'est bien toi ! Mais oui, c'est moi, Suzanne ! T'es superbe ! Ah ouais ? Et comment vas-tu, petite Suzanne ? Ah bah, super ! Et toi, ta Suzanne ? Ah ouais, super aussi, ma Suzanne ! J'ai déjà... J'ai déjà... J'ai... 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 ...zérarine ! OUAIS ! Non ! Ah si on dire pas ceci ! Non ! Ah, ouais... Ah ouais, 63,14 ! Oui... Ah ouai... Arturo ! Oh la la, c'est magnifique un toit argenté, oh mes longues, j'adore, oh la la, j'adore, c'est magnifique, oh, ça marche, oh, ça marche, oh, ça marche, oh, ça marche, oh, bon, maintenant que vous êtes des Géraldines, il va falloir appliquer deux trois rêves, premièrement, plus d'école dans le monde des faits des Géraldines, ouais, wow, deuxièmement, vous n'allez plus revoir vos frères ni vos sœurs, ouais, ouais, ensuite, vous n'allez plus revoir votre maison, ouais, ni vos parents, ouais, ni vos amis, ouais, sans compter vos animaux, ouais, ouais, ouais. Et enfin, toute dernière chose, pas de technologie là-bas. Alors, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de télé. Oh non, 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 oh non ! Attendez, retenez ! Ils ne sont pas possibles avec leurs écrans. Ah, tu m'as fait peur. Ouais, toi aussi. Ça va ? Ouais, toi ? Je fais quoi ici ? Rien. Je t'allais pas quelque part ? Ah, oui, bah si j'allais à Otakos. Non, bah comme d'habitude, tu es en train de manger. Bah non, je suis en train de manger. Wow, c'est ça, ça te permet. Bref. Sinon, ça va l'école, toi ? Ouais, ça va, nickel. Toujours des mauvaises notes. Ah, non, pas du tout. Ah, ouais ? Moi, quand on bicole, eh, j'ai dit ça. 16 sur 20, mathématiques, elle, c'est incroyable. 16 ! Oui, c'est sur 20. 16 ! C'est sur 20. A l'air. Bah, t'as eu quoi ? Tu vas faire un commentaire ? Ah, bah non, c'est 20. 20 ? Oui, 20. Pourquoi tu mentes ? Pourquoi tu lui mentes ? Je pense que le prof, il a dû se tromper. Ah, non, mais c'est du roux, nickel. Je te dirais. Attends, c'est roux, déjà ? Non, roux. Mais non, roux. Je te rappelle pas ? Quand on te disait que tu reprends dans la roux, là, même à l'école. Ah, non. C'est roux. Ouais, bah, t'es roux, quoi. R-U-T-H. Oui. Ok. Et toi, c'est quoi tes jambes ? Bah, Z. Z, c'est de la poubelle. Plus jamais tu sors de la famille. Plus jamais. Bon, moi, je vais y aller. Ouais, j'ai assis. Salut. 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je suis enfermée ? Ouh ! Gisèle ! Gisèle, t'as attendu ? Gisèle ! Gisèle ! Oh, c'est orange ? Oh, maman ! Ah, j'ai ouh, là. Ah, les vêtements sont tout sales. Ma mère m'a déjà vu me les acheter. Ah, c'est horrible. Ah, c'est quoi ce truc ? Ah, mais c'est pas. Ah, mais je sais pas que c'est elle. Ruth. Maman, laisse-moi. J'aime pas Gisèle. Ruth. Ah, mais je t'ai dit, maman, laisse-moi. Ah, c'est quoi. Ah, c'est quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ? Là, on a l'air de teindre ta chambre. Ah, ça colle en plus. Ah, c'est quoi ça ? Ah, c'est plus comme toi. Ah, c'est plus comme toi. Ah, c'est plus comme toi. C'est plus comme toi. C'est plus comme toi. Ah. Bon, on essaie de se lever. Oui. Ah. Routes. Quoi? Routes. Regarde quoi? J'arrive plus à bouger. Pourquoi tu mens? Mais tu vois bien, j'arrive plus à bouger. Oh, arrête de faire ça. Mais regarde! Tu bouges bien, non? Bah, non. Tu veux marcher? Bah, non. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Non. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Non. Je veux en bouger. Ah, tu ne veux pas, il te manque. Arrête! Ah, c'est bon. Et voilà. Bon, bah, moi, j'essaie de trouver une sortie. Et bah, moi, je suis montée aussi. Ah! Bah, cool, parce que tu vois pas... Mais, il y a mes dés, non? Moi, je t'ai aidé. Moi, je t'ai aidé. Bah, non, tu vas pas aider. J'ai joué, on fait dents. Vas-y, viens. Ah! Ah, mon poids, moi. C'est bon. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je suis en train de danser. Pourquoi tu danses? Bah, je sais pas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu danses? Bah, je sais pas. C'est en train de me truquer, là, tout ça. Oh, ouais. C'est bien, hein? Ah, ouais. Non, c'est pas trop styleur. Mais, tu peux m'aider? Bah, tu veux que je fais comment? Pour s'habiter? Je sais pas. C'était horrible. Oh! Mes mains! Ah! Tu glisses! Mais viens m'aider! Tu glisses tout? Ah oui! Attends. Y'a un trou! Y'a un trou! Viens m'aider! Ah! Y'a un trou! Mais y'a un trou! Attends, attends. Là-bas, 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 là-bas! Là! Là! Viens, viens! Où? Oh! Mes amis! Mes amis! Mes amis! Mes amis! Je ne colle plus! Broute! Oh, mon! Oh, mon! Maman! Dépêche! Regarde! Regarde! Mais ça en passe! Mais ça en passe! Mes chaussures! Mon Jockey! Ah! Oui! Bah, on est... Oui! 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 Ah non, on n'est pas copiés! Non, tu vas pas? Non, non. Arroche, je te laisse! Merci! 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 Les! Bonjour, je m'appelle Joakim et je suis le jardinier de ma majesté. Et je suis ici pour lui parler à propos du délai qu'elle m'avait proposé. Comme il m'en faudrait plus, car je pense que je n'en aurai pas suffisamment. J'espère que tu vas accéder. Bonjour ma majesté, ma grâce reine. Pardon, ma grâce reine ? Pardon, je voulais dire ma gracieuse. Oui, je préfère. Que vous voulez. Et à propos de la structure, on peut vous parler d'un délai dans votre chambre ? Oui, et bien, qui a tiré avec cela ? J'aurais besoin d'un peu plus de délai. Combien je vous avais donné ? À l'instant, vous m'en avez donné deux semaines. Deux semaines, c'est beaucoup. Et combien voulez-vous ? Je me voudrais un mois. Un mois ? Mais enfin, vous vous moquez de moi ? Non, je vous donne deux semaines, pas plus. Et à propos du salaire que vous avez négaté ? Oui, et bien, qui a-t-il ? Il était parmi. Oui, deux cents. Deux cents, vous pouvez pas un peu augmenter le salaire ? Mais enfin, Joachim, c'est une blague, vous me demandez plus de temps, donc plus d'argent ? Oh, mais non, ça ne marche pas comme ça. Oui, du palais, Joachim. Maman, il ne peut même pas nourrir sa famille correctement. Bien sûr que si, deux cents euros, c'est suivi largement au marché. Pour une famille de huit personnes, comment osez-vous me parler sur ce temps-là ? Huit personnes, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas moi qui ai demandé huit enfants. Normal, vous ne travaillez pas dans le jardin. Oui, car moi, ce n'est pas mon travail. Vous déciderez quand vous serez reine. En attendant, aidez-moi à mettre la table. Mettre la table. Oui, mettre la table. Depuis quand, vous l'avez dit ? Depuis que les bonnes sont parties en vacances. En vacances ? Oui, en vacances, les bonnes partent en vacances. Depuis que tu m'avais dit... Maman, c'est trop dur avec les bonnes mamans. J'ai de l'heure un petit peu de vacances. Tu ne t'en souviens pas ? C'est la juge d'âge. Bien, alors aide-moi. Bien. Bonjour, Joachim. Bonjour, Marthe. Je suis ma femme française. Comment ? Par contre, je voulais dire ma craintieuse. Parfait. Oh, c'est... J'ai une jargée de statue. Merci. Vous... Vous voulez pas envers d'eau ? Vous avez l'air... Vas-y. Non, c'est bon. J'ai déjà l'air de... Vous refusez ma proposition. Non, je vais dire. Je vais très bien envers d'une situation. On en reste de point. Eh, c'est... Et vous n'auriez pas besoin d'aide ? Non, c'est bon. De toute façon... Vous refusez mon aide ? Il n'y a pas de temps. Il y a déjà... Je voudrais dire que peut-être vous distribuez des outils. Alors, j'aimerais faire quelque chose de plus important. Mais ce n'est pas d'une question, c'est une question d'adopter. Tiens, je vais te soucier de ça. Faites très attention si vous avez peur. C'est une fronce de mœuf. Une fronce de mœuf. Et cela n'est pas adapté pour ce jardinage. Et comment est-ce que ça marche ? Il faut tirer sur le levier. Et normalement, ça ne va pas marcher. Euh... Je suis désolée, Joachim. Vraiment. Qu'avez-vous donc fait ? Je... Ma structure. Ça pourrait peut-être se recoller. Se recoller, mais c'est des feuilles. Ce n'est pas du papier pour se recoller. Je... Je vais arranger la avec la reine pour... Elle va me tuer si elle verrait ça. Je suis désolée. Il faut... Non, mais... Me laissez pas d'eau. Jeanne ! Si tu me cherches, je vais voir où en est Joachim de ma structure végétale. D'accord. Bonjour, Joachim. Oh ! Joachim, mais qu'allez-vous faire la sculpture ? Je suis désolée, ma majesté. Comment avez-vous fait ça ? C'est à cause de... De cette tronçonneuse, j'étais allumée toute seule. Mais oui, bien sûr. Je vais vous croire, Joachim. La tronçonneuse est allumée toute seule. Je n'ai pas envie de faire la majesté. Si vous ne savez pas, vous utilisez une tronçonneuse. Ne l'utilisez pas, Joachim. Vous êtes jardinier pour ça, non ? Je suis... Je suis sincère. Je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Que fais-tu là ? Je vais venir voir où en est Joachim de ce travail. Tu vois où en est Joachim ? Regarde où en est Joachim. Tu vois le travail qu'il fait ? Ce n'est pas possible, Joachim. Vous savez ce qui va vous arriver pour ça ? Oui, mais si je vous le fais, n'allez pas jusqu'à là. Jusqu'à la quoi ? Jusqu'à la guillotine. Bien sûr, Joachim. Très bonne idée, la guillotine. Venez pas m'écouter. Non, 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 pas la guillotine. Ce n'est pas de sa faute. Il n'a rien fait. C'est de ma faute, c'est elle. C'est de ma faute. Tu peux m'expliquer ? J'ai voulu aider Joachim et c'est un mal. Tu as voulu aider Joachim alors que tu n'as pas rangé ta chambre ? Et toi, Joachim, vous savez accepter qu'elle vous aime ? Pas comme si elle m'a fait un tout petit peu fort. Mais enfin, Joachim, vous n'avez pas d'autorité ? Vous avez deux semaines pour réparer sa vétille. Pas plus. Et toi, en attendant, c'est toi que je vais emmener à la guillotine. Non, 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 tiens. C'est bon, non, non. Pas ça. Mais non, c'est une blague. Par contre, tu vas arranger la vaisselle, sortir le chien, mettre les vies, mettre à manger, mettre les couverts. Merci. Merci. Je vais voir comment se portent les vies. Bonjour. Oh, bonjour, ma gracieuse reine. Ma gracieuse reine. Continuez donc votre travail. Je ne vous prends que vous déranger. Vous avez un peu de retard. Sinon, vous n'avez pas trop chaud sur ce soleil. Je vais un peu de fermaté au chien. Il a un peu de transpirer. Ah, non, non, ça va. Ça se porte bien. Ça se porte bien. Je ne voudrais pas un verre d'eau, par là-bas. Oh, non, 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 merci. Pardon ? Vous refusez mon verre d'eau ? Pour volontiers, le verre d'eau. Pour volontiers. Ah, c'est le que je préfère. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Et voici, ma majesté. Merci. Oh, oh, oh. Ah, merci, ma mère. Ah ! Mais ne me touchez pas. Avec vos mains sales. Vous puyez. Oui, regardez-vous. Vous êtes sales. Vous me touchez. Est-ce que je vous ai autorisé à me toucher ? Non, non. Est-ce que je vous ai autorisé à me toucher ? Non, non, non. Plus fort ? Pardon, ma gracieuse vraie... Oui, c'est ça, oui. Continuez donc votre travail. Vous avez au moins une semaine de retard. C'est pas normal. Vous êtes la seule. Ouais, ouais. Il n'y a plus qu'à leur faire une douche. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Si vous pouvez voir ce que j'endure toute la journée, avant qu'heure de journée, ce soleil épouvantable, n'importe quoi. S'il vous plaît, ne serait-ce qu'une journée. Je suis une langue, je dis comme ta prière. Demain, je vais réaliser votre souhait. Que faites-vous là, Valérie ? Moi, Valérie ? Allez, on peut pas que c'est pas bien d'écouter les conversations comme ça. Vous voulez pas les choses de dame, par hasard ? Ouais. Vous voulez faire quelque chose comme ça ? Non, non, non. Déjà, ça va pas l'air de répondre. Pas des souhaits. N'importe quoi, elle se déballe toujours. Pas des souhaits. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, comment c'est possible ? Je vais voir comment se comportent mes nobles paysannes. Mes nobles paysannes. C'est dur, pleuré. Bonjour. Oh, bonjour, ma gracie reine. Comment ? Ma gracieuse reine, pardon. Vous n'avez pas trop chaud sur ce soleil incouventable ? Non, au contraire. Non, au contraire, je le dis. Vous ne vous deviez pas un verre d'eau ? Merci. Quoi ? Vous refusez mon verre d'eau ? Non. Non, non. Volontiers, j'aimerais te dire. Je n'ai pas l'habitude. Et voici, ma majesté. Merci, ma coque. Non, mais ne touchez pas. Mais ça ne va pas ? Non, mais comment ôtez-vous ? Retournez là, regardez tout ce que vous avez à faire. Je n'ai même pas fini. Je suis désolée, ma... Allez ! Allez ! Qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Je l'aime. Oh, la dinde ! Oh, il se fait le vent rouge. Oh, une bassine à boue. On se lave. Oh, cette baignoire ! Oh, la la ! Oh, la la ! Oh, la la ! Oh, de belles saloupées ! Oh, les robes ! Oh, c'est les robes ! Oh, la 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 ! Oh, la 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 ! Oh, la 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 ! Oh, la la ! Oh, la la ! Chut. Oh, la 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 ! Tu fais le vent !!!! Oh, repans ! Mais comment c'est possible ? House cry xp! Chut. 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 Oh, le roman, le brMo. Oh, le roman est trop ! Sous-titrage ST' 501 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 Il passa lui-même sans trop regarder Mais à peine qu'il fait quelques pas Qu'il entendit marcher des nuits Et que la lune dessina à ses pieds une ombre très allongée Il se retourna et vit une des femmes qui le suivait Les deux autres venaient derrière Comme pour appuyer la première Cette fois, je pensais qu'elle a aujourd'hui accueilli Mais j'ai eu une autre impression que la première fois Ces femmes étaient d'une taille si éliminée Et celles qui me suivraient de près avaient tellement de proportions La figure est d'une partie d'une ombre Que je n'ai pas voulu avoir affaire à des mauvais besoins de l'image Malheureusement J'avais une bonne fille qu'à la mort Je me retournais en disant Que voulez-vous ? Je n'ai aussi pas de réponse Ne me voyant pas attaquer Et n'ayant pas de prétexte pour attaquer moi-même Je fus forcée de regagner mon camembert Qui est assez loin devant moi Avec ses têtes désagréables sous le talon Il me disait non Et c'est sans lui se faire un malade désir Mais j'ai eu un petit peu de la provocation Je me retournais Quoi que j'ai entendu les pas sur le mur Vu une ombre marcher à côté de la mienne Je ne vis personne Ces femmes Et seulement je distinguais à trois parmi les gens Ces grandes diableses dansant Toujours Comme des vols sur les bons et sur les mains Je ne réduis plus personne Seulement Je fus forcée de regagner mon place Si l'on essayait Après ce récit D'adresser au narrateur Quelques récits en détail Ou de lui faire entendre Qu'il avait été le jour Et de la musculation Il secouait la tête Et disait Parlons d'autres choses Tiens-moi pour croire que je ne suis pas fait Et ces mots Jetés d'un air triste Imposez silence à tout le monde Applaudissements 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 Merci. Merci pour votre présence, merci à vous, vous avez bien travaillé cette année, toutes les impros que vous avez vues, c'est vraiment des choses qui sont arrivées d'elles-mêmes, c'est eux qui ont trouvé un peu tout ça, ça sort de leur imagination, et puis moi j'ai recadré un petit peu les choses, on les a revues plusieurs fois, mais tout ça c'est sorti de leur tête et c'est ça qui est amusant. Puis après il a fallu que l'impro petit à petit, les impros se réécrivent et s'improvisent toujours quoi qu'il en soit, puis il y avait des doutes textes qui venaient comme ça, après se greffer et qui revenaient au fur et à mesure, donc en tout cas bravo à vous, c'était chouette d'avoir travaillé avec vous cette année, et puis j'ai pris beaucoup de plaisir, et encore aujourd'hui de vous avoir vu jouer en tant que spectateur. Applaudissements 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 Applaudissements